Vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin. Jean-Mathieu Pernin. Ça y est, les valises sont bouclées, les sandwiches préparés, les portes claquées, les vacances peuvent commencer. Oui, les congés d'été débutent pour 12 millions d'élèves et leurs parents, respectant ainsi la tradition des juillettistes et haussiens. Certains ont profité de quelques congés à écluser pour arriver plus tôt sur leur lieu de villégiature. C'est le cas d'ailleurs du camping d'Alette à Saint-Malo, où les parcelles commencent à se remplir doucement, mais sûrement, Christian Ponvert. Le camping propose une vue à 180 degrés sur la côte d'Emeraude et la baie de Saint-Malo. Florian et ses copains ont fait le déplacement de Rennes pour passer deux jours au grand air. On a cette envie de se retrouver dans des cadres avec une sensation de liberté après cette période. Fabien vient du Mans, dans la Sarthe, il a tout installé pour l'apéro face à la mer. La petite table de camping, les chaises, et puis on aimerait bien que le soleil perce un peu plus, mais on est bien quand même. Il retrouve Clémentine, sa soeur, qui a fait le déplacement de Sarcelles dans le Val d'Oise. On n'a jamais fait ça, c'est la première fois. Ça permet de retrouver la vraie vie, de faire un break avec tout ce qui s'est passé. Ça apaise les tensions. Et pendant ce temps-là, Georges prépare l'ouverture d'un tout nouveau bar au centre du camping. C'est un grand, grand espace vert. Il y a des food trucks qui sont installés le soir, puis de temps en temps avec une scène ouverte, avec différents artistes, des DJs, des chanteurs, des poètes. Ils se proposent un nouveau lieu, quoi. On teste, on essaye. Louise est saisonnière, elle est chargée de l'accueil. Les gens sont de bonne humeur, il y a beaucoup de Français. On a quelques Allemands aussi. Depuis quelques jours, ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est plutôt positif pour une ouverture. Près d'un quart des emplacements sont réservés. Le directeur du site parle d'un très bon début de saison. Voilà, Christian Panvert. Alors si vous prenez le train, vous ne serez pas seul, puisque 800 000 voyageurs sont attendus ce week-end. Dans les gares, conséquence du Covid-19 et réorganisation pour chacun. Le transport ferré est en nette baisse au niveau fréquentation, puisque l'année dernière, à la même période, c'était 1,5 million de billets qui avaient été vendus. Du côté de la route, Bison Futé prévoit du orange pour ce samedi, dans le sens des départs. Prudence, bien sûr, sur la route où la gendarmerie a annoncé renforcer les contrôles sur tout le territoire. Un nouveau pacte social, c'est avec ces mots que Jean Castex s'est présenté hier soir pour sa première interview. En tant que nouveau Premier ministre, au 20h de TF1, il a axé son intervention sur la reprise économique et la concertation avec les territoires. Le mot responsabilité est revenu plusieurs fois, alors que l'ancien élu encarté chez les Républicains assuré que l'écologie n'était pas une option et transcende aujourd'hui les partis politiques. Il devrait effectuer son discours de politique générale la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour aller vite, a-t-il précisé. On attendait une femme à Matignon, ce sera un homme. On attendait un profil social, ce sera comme il se définit un gaulliste social, qui après s'est occupé du déconfinement, a vite pris du galon. Après une passation de pouvoir avec Edouard Philippe hier en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon, il revient désormais à Jean Castex de consicuer un gouvernement et la chose pourrait s'avérer ardue. William Galibert. Oui, un casting a bouclé en début de semaine prochaine, dernier délai, et des échanges prévus tout le week-end entre Emmanuel Macron et Jean Castex. Le président a promis de se réinventer, de verdir son action. On ne peut pas vraiment dire que l'arrivée de ce Premier ministre, homme de droite, en soit la preuve. Alors il va falloir trouver ceux qui pourront incarner ce changement, mais qui faire venir ? Les noms des écologistes Laurence Toubiana et Pascal Canfin sont cités, sans forcément provoquer l'enthousiasme. Le nouveau gouvernement devrait mettre en avant quelques figures à la tête de super ministères, entourés de secrétaires d'État au rôle beaucoup plus technique. Jean-Michel Blanquer pourrait ainsi hériter d'un grand ministère éducation et culture. A Bercy, Gérald Darmanin voudrait prendre du galon, tout comme Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur, qui pourrait remplacer Christophe Castaner, à moins que Frédéric Pêchenard, ancien patron de la police nationale et autres possibles transfuges de la droite, ne lui ravissent le poste. William Galibert, c'est dans un contexte de malaise économique que ce nouveau Premier ministre prend ses fonctions. Dans une interview à la presse régionale hier, le président de la République a annoncé une rentrée de septembre difficile, et bien un avant-goût avec ce qu'il se passe à Air France actuellement. Hier, le groupe aéronautique a annoncé la suppression de 7580 postes d'ici fin 2022, secoué bien sûr par la crise du Covid-19, et décide à tailler dans ses effectifs, en particulier dans le court-courrier, notamment la compagnie Hop, avec des suppressions de postes correspondant à 40% des effectifs. Force ouvrière Premier syndicat chez Air France a mis hier la direction en garde contre un nouveau risque d'embrasement social. D'ailleurs, toujours à propos du Covid-19, mais cette fois-ci non sur le front économique, mais sur le front sanitaire. Une nouvelle fois, les Etats-Unis battent un terrible record, avec annoncé hier 57 000 nouvelles personnes infectées en 24 heures. Retour en France avec Laetitia Hallyday qui va bientôt pouvoir chanter « Que je t'aime », et oui, avec les descendants de l'idole des jeunes, enfin avec une partie, puisque la dernière femme de Johnny Hallyday a annoncé hier soir avoir trouvé un accord définitif avec Laura Smet, la fille du chanteur avec qui elle était engagée dans une bataille judiciaire au long cours autour de l'héritage de la star décédée fin 2017. Alors, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cet accord qui, pour l'instant, ne concerne pas le fils, David, mais les choses avancent, précise l'avocat de Laetitia Hallyday. Et puis, eux aussi reprennent la route ce week-end, mais, à mon avis, ils iront beaucoup plus vite que vous. Enfin, c'est un conseil de prudence. Eux, ce sont les pilotes de Formule 1, qui, après trois mois d'interruption pour cause de coronavirus, vont reprendre le volant au Grand Prix d'Autriche pour la 61e édition du Championnat du Monde. D'importantes mesures sanitaires ont été mises en place pour les huit premiers Grand Prix programmés en Europe qui se feront tous à huis clos, Frédéric Veil. Oui, c'est une reprise de saison totalement inédite puisqu'il n'y a pas de spectateurs sur le circuit, pas d'invités sur le site, pas de motorhome dans les paddocks, juste des structures légères pour accueillir les dix écuries qui, elles, sont limitées à 80 employés, alors qu'en temps normal, c'est presque le double. Quant aux gestes barrières, ils sont drastiques. Romain Grosjean, l'un des trois pilotes tricolores. On a des bulles dans les équipes, donc les équipes n'ont pas l'air d'interagir entre elles. Tout le monde doit porter le masque, bien évidemment. On a des applications, des capteurs sur nos passes qui disent exactement à côté de quelle personne on a été s'il y a un cas détecté. On a des tests tous les deux jours pour le corona. Donc voilà un petit peu les premières mesures qui ont été mises en place. Et il faut ajouter à cela que sur la grille, lors du départ, là aussi, le nombre de mécanos a été limité. Quant à la cérémonie de podium, eh bien, elle n'aura pas lieu. Les trois premiers pilotes resteront dans leur voiture sur la ligne d'arrivée. Et il devrait en être ainsi pendant ces huit premiers Grands Prix de la saison. Une saison, je vous le disais, totalement inédite. La Frédéric Veil, et c'est bien la 71e. Me signale-t-on saison de Formule 1, pas 61e ? Comme on me l'avait soufflé auparavant. Allez, on passe à la météo. Eh bien, la météo, figurez-vous, elle est encore fraîche aujourd'hui. En dehors du Sud-Est, qui aura des températures assez élevées. Côté ciel, le soleil dominera dans l'Est et sur une large moitié Sud du pays, alors qu'une dégradation abordera le Nord-Ouest dès le matin. Nuages et pluies faibles concerneront le Oncle Nord, l'Île-de-France, le Centre, la Normandie, la Vendée. Le Mistral faiblira un peu dans le midi, n'excédant pas les 60 km heure. Température matinale de 8 à 21 degrés de Charleville à Nancy. Celle de l'après-midi s'échelonneront de 19 à Bresse à 34 à Nîmes.